GEMSABOP Donc M. Bougane Gaydani, à tant que journaliste, homme d'affaires, patron de presse, fait la fierté de tout Sénégalais. Un but de réussite et d'ambition. Mais sous un autre angle, l'usurpation du nom de GEMSABOP, qui est la marque du mouvement dirigé par M. Maudo Malignbaï, depuis février 2018, est inquiétant. A plus d'un titre. Nul n'ignore que le label de GEMSABOP est la marque de M. Maudo Malignbaï. Dans la nomenclature des corporations politiques au Sénégal. Par conséquent, la dénomination politique du mouvement de M. Bougane Gaydani n'est rien d'autre que du plagiat. Mais l'originalité, faisant souvent la qualité, la quintessence de GEMSABOP, est à jamais collé à la réputation de M. Maudo Malignbaï. Et ses amis de conscience citoyenne, faisant fi des dogmes et des a priori, à la cacophonie des théories, aux rationalisations médisantes. Nous, femmes de GEMSABOP, condamnons fermement cette usurpation de GEMSABOP d'une légèreté. Cette tricherie, faite à dessein, ne saurait relever que la mauvaise foi politique. Cultivons l'esprit de créativité et d'originalité. Mais, tout compte fait, GEMSABOP est de nous et restera à nous. Advienne que pourra. Nous, femmes de GEMSABOP, profitons de cette occasion pour réaffirmer solennellement notre ferme et total engagement à oeuvrer sans relâche pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en février 2019. Pour l'atteinte de cet objectif, notre loyathe et notre dévouement derrière notre leader, Maudo Malignbaï, iront crescendo. Nous sommes GEMSABOP. Si, à lieu d'attaquer en justice, M. Bougane Gaïdani, nous l'attaquerons. Le GEMSABOP a s'en récépissé depuis février 2008. Voilà, dix ans, jour pour jour, que nous avons créé le nom de GEMSABOP. Je vous ai dit que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accord avec personne. Parce que depuis que j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec les femmes. Depuis que j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec les femmes. On a entendu un label qui a été fait, un mouvement qui a été fait. Il n'y a pas d'accord avec le nom de GEMSABOP qui a été fait, mais je n'ai pas d'accord avec Maudo Malignbaï. Depuis février 2008, on a créé le concept de GEMSABOP. C'est un homme, qu'on a créé le nom d'un public. et qui a créé des emplois. Mais il y a des choses à savoir. Les gens qui ont fait l'emploi. Et les gens qui ont fait l'emploi. C'est ce qui est le maître. Tout le monde sait que c'est Maudo Malin qui a fait la vie. Et quand elle a fait la vie, elle a été attendue dans la vie de la vie. Elle a fait la vie de la vie, elle a fait la vie de la vie. Elle a créé la vie de la vie de la vie. Donc si nous sommes en train de se sentir, on a eu la frontière, On peut le faire à l'international, parce qu'on est partout représentés. Donc, si on est venu, on veut utiliser notre concept, que c'est que nous sommes en tant que femmes. C'est notre initiative à tant que femmes. Parce qu'elle n'est même pas là. Elle n'est pas au Sénégal. Mais nous n'avons pas jugé. Nous sommes en tant que femmes pour dénoncer ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour réitérer son engagement, derrière notre leader et derrière le président Macky Sall, pour sa réaction en 2019. Et dès le premier tour, c'est ce qu'on a fait pour l'international. Merci de votre attention. C'est Akies le 23 mars 2018, la coordination des femmes du mouvement Conscience de Gomsa. Je vous remercie.